bonjour à tous oui comme promis en fait la toute première vidéo aujourd'hui c'est une vidéo pour kévin et c'est assez intéressant et pas trop trop long et donc kévin ne comprend pas très bien tout ce que veut dire le mot ins en irlandais parce que c'est vrai on l'entend très souvent le mot ins qu'est ce que ins veut dire avant de l'expliquer ce que je veux dire c'est que donc on peut aussi écrire ins comme ça et donc on enlève pardon les deux e on met là un accent un apostrophe ou bien parfois aussi un s c'est déjà plus rare et alors en langage parlé on voit is et us mais ça c'est pas tout à fait correct donc normalement c'est moi ce que je vois écrit c'est surtout ça mais quand on parle on entend autant cela d'accord j'espère que ça c'est clair ok alors moi en fait j'ai distillé quatre possibilités et donc la première possibilité ben en fait ça veut simplement dire une fois donc au lieu de dire en képh ou en képh même sans accent on peut dire ins c'est un peu un ancien une ancienne forme du mot et au moment il y avait encore des cases on il y avait encore des qu'on appelle ça encore en français pas des conjugaisons mais des déclinaisons mais donc ça veut simplement dire une fois par exemple je te l'ai dit déjà une fois d'accord d'accord alors dat moet pour eens en pour al non 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 qu'est ce que j'écris là pour eens en pour altijd gedaan zijn c'est un peu une expression pour eens en pour altijd pour une fois et pour tout ça doit être fini maintenant pour une fois et pour tout pour eens en pour altijd mais donc eens veut à nouveau dire une fois une seule fois alors on commence aussi souvent des histoires rwas eens il était une fois comme en français il était une fois et donc eens c'est une fois eens sollis betheb une fois mais ici dans dans cette phrase si le eens peut plutôt dire un jour mais quand même une fois à un certain moment donc un jour à un certain moment mais tout ça moi je regroupe encore ce cet élément temps une fois d'accord et bon on n'oublie pas de dire que surtout en Belgique, parce que les Français, ils rigolent toujours avec nous, parce que nous, les Belges, en français, on dit tout le temps une fois. Et ça vient d'où ? Ça vient justement du néerlandais. Donc, quand on habite près du centre, on va dire « viens une fois ici ». « Come in here », « viens une fois ». OK ? Voilà, je pense que ça, c'est tout ce que je voulais dire pour le « une fois ». OK. Si maintenant, c'est négatif, « need in » « need in », alors ça veut dire « même pas ». On peut en fait aussi se dire « même pas une fois ». Donc, par exemple, je ne sais pas ce que j'ai écrit, mais je n'ai pas bien écrit ou pas bien relu. « He can need in schreven ». « Il ne sait même pas écrire ». Il ne peut, pour les Français, il ne peut même pas écrire. D'accord ? Donc, « need in même pas ». Donc, ça, c'est une deuxième chose qui est quand même très différente de « une fois » en comptant. OK ? Alors, très, très, très courant, Kevin, et à mon avis, c'est là que tu as vu le mot « ins » aussi, c'est « hot ins « sen met ». Donc, en fait, c'est « être d'accord » avec quelque chose, avec quelqu'un. Et le « ins » là, vient aussi d'être unis ou un, mais tellement cette expression a évolué dans le temps qu'on ne se rend même pas compte que ça vient de « une fois ». Mais, donc, « hot ins » « met », ça veut être « d'accord ». Donc, j'ai ici la phrase « Ic ben hot « dar » « niet me eens ». Donc, le « dar » ici, c'est une variante de « ur ». Pourquoi le « ur » ou le « dar » ? À cause de « mais ». « Mais » ne peut pas rester seul. Donc, « ig ben hot « ins ». Je suis d'accord. « Ic ben hot niet » « ins ». Et comme on doit mettre le « mais » dedans, le « mais » qui vient de « met », il faut bien évidemment aussi un « ur » ou un « dar ». Et, rappelez-vous, le « ur » ou « dar » se sépare de la préposition quand il y a autre chose. Donc, le « niet » est entre les deux. S'il n'y a pas de « niet », on peut coller les deux. On peut dire « ig ben hot ur me eens » ou « ig ben hot dar me eens ». OK ? Quand il y a autre chose, on sépare les deux et on met entre les deux. On peut dire aussi « dar ben ik het niet me eens ». Et ça, c'est donc, à nouveau, c'est comme le « ur », mais on met un peu plus l'accent dessus. Donc, je suis pas d'accord avec cela. « Dar ben ik het niet me eens ». OK ? Si ça vous semble trop compliqué, ben vous vous tenez à cette phrase-ci. D'accord ? Alors, peut-être la phrase la plus simple « ig ben hot eens met hem ». Je suis d'accord avec lui. « Ben hot eens met hem ». OK ? Et comme dernière phrase « j'ai mis » « ze was het niet eens met haar others », elle n'était pas d'accord avec ses parents. D'accord ? OK. Dernier élément, quatrième élément, Kevin, c'est que on utilise aussi « ins ». Et dans la même situation, on peut aussi utiliser « toch » ou bien même les deux « toch ins », combiné avec un impératif. Et là, ça exprime un tout petit peu notre frustration ou le fait que, le fait d'être fâché. « Bachtinzev » dit « Tu attends un instant, s'il te plaît ». Donc, le « ins » là est en fait l'élément « Tu attends là, je ne suis pas très content, tu attends ». OK ? Même chose ici. « Come in here ». Viens un peu ici, toi. Donc, on le traduit d'une autre façon en français, mais le « ins » est l'élément qui montre la frustration ou le fait d'être fâché. Si maintenant, on met les deux. Donc, on a déjà appelé « mais viens ici, viens ici ». Mais « come in here ». Et puis, en dernier lieu, on va dire « come to ins here ». Mais « s'il te plaît, viens maintenant ». OK ? Donc, ou bien « ins », ou bien simplement « toch ». Donc, j'aurais pu mettre « come to here ». Voilà. Et alors, vraiment, on est complètement exaspéré. « Come to ins here ». D'accord ? Bon, Kevin, j'espère que c'est un peu plus clair, tous ces éléments. Voilà. S'il y a encore des questions, bien sûr que je suis là. Je suis à votre disposition et j'espère entendre vos commentaires. À tout de suite.